Salut, tu vas bien ? Alors, cette semaine, c'est la dernière journée de la phase des groupes en Champions League, mardi et mercredi. Alors, si tu me connais un peu, tu sais que moi je ne touche pas beaucoup, ça m'arrive, je ne touche pas beaucoup à la Champions League, je privilégie les matchs de championnat, mais j'ai quand même décidé de te conseiller au mieux dans cette dernière journée. Pourquoi ? Parce que s'il y avait une journée que je devais toucher, parier ou trader dans cette Champions League, ce serait la dernière journée des phases de groupe. Donc, je sais que toi, de ton côté, tu vas certainement essayer de parier ou de trader cette Champions League et moi, de mon côté, du coup, j'ai décidé de te donner mes meilleurs conseils pour te guider au mieux, te donner le plus de chances, de succès dans cette dernière journée si tu places des parts là. OK ? Donc, il y a quatre conseils que je vais te donner et à la fin, en plus, je vais te donner quelques stratégies que moi, j'utilise. Alors, en championnat, évidemment, ça peut s'utiliser aussi ici, en Coupe d'Europe, en Champions League. Avant de te donner ces quatre conseils, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Merci d'avance. Alors, qui dit dernière journée de phase des groupes ? Dit des matchs avec enjeu et des matchs sans enjeu. Inutile de te dire que, en tout cas, moi, je ne toucherai pas à ces matchs sans enjeu. Moi, conseil numéro un, c'est de choisir les matchs, de toucher aux matchs, OK ? dans lesquels les deux équipes ont un enjeu. Même pas une des deux équipes, mais les deux équipes, OK ? Vraiment pour te donner deux équipes qui travaillent pour toi, qui vont tout faire pour gagner ce match. Alors, quand tu fais, eh bien, un peu l'analyse des matchs de mardi et de mercredi, au final, il y a quatre matchs seulement où les deux équipes ont encore un enjeu et c'est ce que je vais te montrer ici, OK, sur FlashCore. Pour la journée de mardi, attention, donc ici, je suis bien dans le premier conseil, match avec deux équipes qui ont des enjeux. Pour les matchs de mardi, le premier match que je te conseille, c'est Marseille-Tottenham. OK, tu peux le sélectionner pour tes paris. Pourquoi ? Si tu gardes le classement, eh bien, c'est le groupe le plus serré. Tout peut se passer dans le groupe. Tu vois ici, c'est le premier du groupe qui joue contre le dernier du groupe et pourtant, il n'y a que deux points d'écart. Donc, tout est jouable encore dans ce groupe. Pour Tottenham, évidemment, tout est jouable vu qu'il est déjà premier. Et pour Marseille, eh bien, tout est encore jouable puisque Marseille, en cas de victoire, aurait neuf points, dépasserait Tottenham et pourrait encore se qualifier pour la Champions League. Donc là, on a les deux équipes qui peuvent soit encore se qualifier ou à l'inverse, soit encore ne pas se qualifier. Être éliminé de cette C1. Donc, premier match intéressant pour moi, Marseille-Tottenham. Deuxième match intéressant, Sporting contre N-Track Frankfurt. Tu vois, c'est tout simplement, en fait, les deux matchs du même groupe. Le groupe, je ne sais plus le nom de ce groupe, mais ce n'est pas grave. Tu vois ici, c'est encore plus serré vu que les deux équipes ont 7 points. Évidemment, ces deux équipes-là savent encore se qualifier ou encore être éliminé de la C1. Donc, c'est vraiment le groupe le plus intéressant. Et là, pour moi, tu peux toucher les deux matchs. Tu peux parier sur ces deux matchs. Parce que tu sais que les équipes vont tout faire pour gagner leur match. Et ça, c'est très important. Alors, pour la journée de mercredi, encore deux matchs que je te conseille. En tout cas, c'est ce que je ferai. Toi, tu es libre de faire ce que tu veux, mais je te donne mon opinion. C'est Shakhtar, Donetsk, Leipzig. Si tu jettes un œil sur le classement. Voilà. Tu vois qu'ici, Leipzig, c'est 9 points. Qualifié pour l'instant. Donetsk, 6 points. Pas qualifié pour l'instant. Alors, j'ai regardé. Si jamais le Shakhtar, Donetsk gagne. Eh bien, les deux équipes sont égalités. Mais c'est le Shakhtar, Donetsk, qui serait qualifié. Parce que la confrontation directe entre Leipzig et Donetsk, c'est Donetsk qui passe au-dessus de Leipzig. Donc là, évidemment, on a une équipe, surtout de Donetsk, qui va jouer la victoire. Leipzig peut se permettre un match nul. OK ? Mais en tout cas, Leipzig ne peut pas se permettre de perdre ce match. OK ? Et Shakhtar doit tout faire pour le gagner. Donc, un match très intéressant où tout est possible aussi au niveau de ces deux équipes. Et le quatrième match, c'est AC Milan-Savsburg. Si tu regardes le classement dans ce groupe, eh bien, un point d'écart. Pour l'instant, Milan est qualifié, mais seulement un point d'avance sur Salzburg. Donc, inutile de dire que là aussi, les deux équipes peuvent se qualifier, les deux équipes peuvent être éliminées. Le match nul fait le jeu de Milan, mais Salzburg doit tout faire pour gagner et Milan doit tout faire pour ne pas perdre. Donc, voilà les quatre matchs qui, pour moi, eh bien, feraient partie de ce que je pourrais trader, OK ? Ou parier dans cette dernière journée de phase des groupes. Ça, c'était le conseil numéro un. Conseil numéro deux, eh bien, c'est pour ça que j'emploie le mot trader, c'est parce que je te conseille de ne rien placer en pré-match. OK ? Parce que déjà, quand tu jettes un oeil sur les côtes, bof, j'ai jeté un oeil, c'est pas terrible en pré-match, je trouve, c'est mon opinion. Et donc, je préfère, de toute façon, dans tous les matchs de coupe, c'est comme ça, je préfère trader ces matchs en live, OK ? et ne rien placer en pré-match. Ça, c'est le conseil numéro deux. Le conseil numéro trois, eh bien, justement, si c'est en live, eh bien, ce que je te conseille, c'est de, au moins, attendre 20 minutes. Forcément, si c'est pas du pré-match, on rentre pas à la minute zéro ou avant, mais si c'est du live, on rentre en cours, on rentre en cours de match. eh bien, ce que je te conseille, c'est vraiment de ne rien faire durant les 20 premières minutes. Force-toi à ne rien faire. Après 20 minutes, tu observes les statistiques. Soit si tu vois le match à la télé, tu observes le match. Est-ce qu'on a un match plat, calme, où on a l'impression que deux équipes sont là pour uniquement ne pas perdre et vont jouer plutôt la deuxième mi-temps, OK ? Ou est-ce que tu vois que ça démarre en panfaire et que la probabilité qu'il y ait un but, OK, dans cette première mi-temps, ou rapidement, soit élevé. OK ? Donne-toi cette fenêtre de 20 minutes avant de prendre ta décision. Tu n'es pas obligé de rentrer à la vingtième. Si tu vois que rien ne se passe, tu ne rentres même pas à la vingtième. Si tu vois que c'est intéressant, tu rentres à la vingtième. Mais en tout cas, force-toi à ne pas rentrer dans les 20 premières minutes. C'est de toute façon ce que je fais dans toutes mes séances de trading. C'est 20 et parfois même 30 minutes avant que je rentre et parfois même la mi-temps. OK ? Mais en tout cas, jamais avant les 20 premières minutes. Ça, c'était le conseil numéro 3. Le conseil numéro 4. Tu sais bien qu'il y a une infinité, j'exagère bien l'infinité, mais une myriade de paris possibles, de types de paris possibles. Notamment en Champions League où les marchés sont très nombreux. Moi, je te conseille de rester sur les marchés très simples. OK ? Les marchés 1x2 full-time, le marché 1x2 mi-temps et le marché over-under. Alors, over-under full-time et aussi l'over-under première mi-temps. OK ? Vraiment, c'est 4 marchés très simples. Inutile de faire compliqué dans les paris, dans le trading, ça ne sert à rien. Reste très simple, des marchés que tu comprends, dont tu comprends l'évolution et le comportement. Donc, voilà pour mes 4 conseils. Alors, maintenant, je vais te donner aussi plus concrètement quel type de stratégie tu peux utiliser dans des matchs pareils. Eh bien, moi, je vais tout simplement te partager les stratégies que moi, j'utilise actuellement. Je t'insiste bien actuellement parce que les stratégies évoluent sans cesse. Moi, ce que je fais actuellement, ces derniers mois, c'est de séparer, alors c'est en championnat, mais ce n'est pas grave, c'est de séparer la première mi-temps de la seconde mi-temps. OK ? Donc, je traite la première mi-temps, sachant que je rentre que à la 20e minute, il me reste 25 minutes. OK ? Mais les codes sont très intéressants. Si c'est un match dynamique, tu as plusieurs possibilités en première mi-temps. Tu as la possibilité de placer la victoire de une ou deux équipes à la mi-temps parce que tu vois que cette équipe pousse et il y a de nombreuses occasions. OK ? Donc, équipe à domicile, équipe extérieure, victoire à la mi-temps. Tu as, alors, si tu vois que, voilà, c'est un match intense, mais des deux côtés que le but peut tomber de n'importe quel des deux côtés, alors tu peux te diriger vers deux choses, soit le lay de Joe à la mi-temps, donc parier contre le match de la mi-temps. OK ? Ou soit beaucoup plus agressif, attention, beaucoup plus agressif, parce que là, ça demande une petite expérience de trading que je ne peux pas te donner ici dans cette vidéo parce que ça sera trop long, mais tu peux placer le plus de 1,5 but en premier mi-temps. Les cotes sont très élevées, tu dois sécuriser dès que le premier but tombe, OK ? Ça demande un peu plus d'expérience. Donc, si tu n'as pas d'expérience dans le trading, limite-toi aux victoires, domicile, extérieure, première mi-temps et les lay de Joe première mi-temps. Si tu as l'expérience, over 1,5, première mi-temps aussi. Ensuite, une fois que c'est la mi-temps, tu remets les compteurs à zéro. L'avantage de placer un trade sur la zone mi-temps, c'est que maintenant, tu as un score qui est différent de 0,0. Alors, potentiellement, parce que forcément, ça peut être aussi 0,0, mais en tout cas, tu as déjà l'observation de la première mi-temps. Soit si tu regardes le match à la télé, soit si tu as un logiciel de statistique live, tu vois si le match a été intense ou pas, si une équipe a poussé plus que l'autre, etc. Et forcément, tu as des scores qui peuvent être aussi différents de 0,0, 1,0, 1,1, 1,2, bref, etc. Tous les scores possibles à mi-temps, donc tu pars à un autre point de départ, si je peux dire ça comme ça. Donc, la second mi-temps, moi, ce que je favorise, c'est deux buts ou plus en second mi-temps. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, imagine que c'est 1,0. Tu places l'over 2,5 en second mi-temps. Imagine que c'est 1,1, tu places l'over 3,5 en second mi-temps. Imagine que c'est 0,0, tu places l'over 1,5. Alors, c'est le marché full-time, mais il n'y a plus que la second mi-temps à jouer, donc c'est l'équivalent d'un trade second mi-temps. OK ? Donc, ça, c'est over-under. Encore victoire à domicile, victoire à l'extérieur sur le marché 1,2 en fonction de ce que tu as observé. Pas de souci. OK ? Donc, voilà pour mes conseils sur ces derniers matchs, avant la 3F Champions League et on va passer à la Coupe du Monde. Mais c'est les conseils, les meilleurs conseils que je peux te donner. Moi, perso, je ne pense pas toucher à ces matchs parce que j'ai déjà mon petit programme de trading et je vais aller en championnat. Je préfère analyser les championnats, ça, c'est chacun sa préférence. Moi, en tout cas, toi, si tu veux aller sur cette Champions League, eh bien, n'oublie pas les conseils que je t'ai donnés. Tu en fais ce que tu veux, mais sache que j'ai essayé de te donner les meilleurs conseils d'après moi. Donc, eh bien, je crois que c'est fini. J'espère que tu as aimé cette vidéo. J'aimerais bien que tu me dises en commentaire quels sont les matchs qui, pour toi, sont importants pour tes paris ce soir ou pour ta séance ou notamment ici, ta séance de trading. Quel match comptes-tu trader ce soir en live ? Parce que peut-être que tu n'es pas là avec les matchs que je t'ai donnés. Il n'y a pas de problème. Ta liste de matchs Je trouve ça très important. Et alors, mais n'oublie pas dans tous les cas, puisque je t'ai dit ici de trader ta match en live, c'est d'aller sur un betting exchange évidemment comme Betfair. Donc, si tu ne sais pas comment aller sur Orbitix qui est le clone de Betfair qui est un betting exchange, eh bien, je te conseille de prendre ma formation Betfair. Elle est gratuite. Je te mets le lien dans la description de cette vidéo et tu auras accès dans les heures qui suivent à Betting Exchange comme Betfair. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Eh bien, si tu paris ce soir, bonne chance à toi et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada